Salut à tous c'est Norbert on se retrouve pour le challenge la villageoise en cuisine et aujourd'hui je vais vous montrer ma version du repas de fête que j'ai imposé à ma brigade la villageoise en cuisine donc j'ai décidé de vous présenter un filet mignon en robe de courgettes stracciatella de chou fleur rafraîchi de petits pois au vin blanc la villageoise en cuisine et une sauce violine parfumé et agrémenté de vin rouge la villageoise en cuisine pour cette recette je vais donc réaliser une rosace vous allez voir c'est très simple c'est une robe de courgettes c'est très très simple j'ai réalisé des bandes de courgettes voilà comme ça que j'ai cuit une minute dans l'eau bouillante ensuite j'ai rafraîchi dans l'eau glacée j'ai précuit mon filet mignon à la poêle pendant dix minutes de chaque côté voilà tout doucement et ensuite je vais faire le montage donc de ce filet mignon en robe de courgettes avec une farce de volaille donc j'ai mis deux filets de volaille deux oeufs la poudre d'amandes assaisonnée sel poivre et j'ai réalisé une farce fine de volaille très simple voilà et je vais vous faire le montage de ce filet mignon en robe de courgettes je vais utiliser du papier film voilà papier film cuisson messieurs dames papier film cuisson pas de conservation parce que le papier film va passer et va subir un mode de cuisson donc on prend du papier film cuisson on l'étire comme ceci et on va réaliser donc notre filet mignon en robe de courgettes on se fait doucement un petit trait voilà on prend donc voilà nos lamelles de courgettes comme ceci on va les disposer comme ça tac on va les superposer un peu serré quand même pour qu'on ait des jolies strates de du verre de courgettes donc on fait ça dans la longueur du filet mignon donc ça messieurs dames on peut le faire en avance ça on peut le faire la veille de la fête regardez tac on étale tout on prend hop parce que le jour j généralement on est stressé les verres la table le pain les apéros tout ça là on fait ça la veille tranquillement on étale comme ceci voilà donc là pour ça il m'a fallu une courgette donc une grosse courgette sinon deux petites courgettes pour le faire ensuite ma farce alors la farce de volaille c'est deux filets de volaille des oeufs sel poivre et poudre d'amandes et la farce de volaille va me permettre de coller les courgettes et le filet mignon comme ça il y aura pas de trou et tout va pas rien ne va se disloquer à la cuisson même à la découpe je fais un petit trou je prends et je poche alors pourquoi je fais à la poche ça m'évite de trop manipuler et surtout de trop abîmer les strates de courgettes je poche je vais lisser à la trouelle délicatement alors un petit bol d'eau c'est super on trempe là dedans et hop on y va et on doit recouvrir toutes les toutes les courgettes ça doit coller tout partout pour éviter que ça colle on trempe la spatule dans un peu d'eau froide et on étale il faut qu'on ait la même épaisseur de volaille partout on prend son temps on lisse on égalise là on vient disposer le filet mignon qu'on a pré cuit dans une poêle un peu d'huile sel poivre on la saisonne et on cuit dix minutes à feu moyen hop on dispose et voilà comme ceci et après on roule comme un sushi voilà comme ceci et vous allez voir la farce de volaille va nous aider à bien coller les courgettes sur le filet mignon et hop on vient rouler et voilà regardez hop on enroule pas le papier film avec un d'accord hop on revient là et on roule comme ceci voilà on vient se glisser en dessous et on roule là hop là on vient serrer les extrémités voilà une belle ballottine tac on vient passer en dessous hop 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 on revient ensuite on reprend papier film et oui c'est la petite astuce quand on n'a pas de ficelle à la maison on vient encore enrouler on bloque bien les extrémités pour le rendre étanche puisque le filet mignon on va le cuire en vapeur dans un couscousier 10 minutes à 100 degrés alors les amis on va passer à la strachette et là de chou fleur pour la suite de la recette c'est très simple on va prendre un joli chou fleur on va utiliser du lait on va utiliser du lait de l'eau ça c'est pour la cuisson du chou fleur alors pourquoi je cuit avec du lait et de l'eau c'est pour éliminer un peu le goût puissant du chou fleur d'accord puisque je vais réaliser une strachette et là la strachette et là c'est de la crème de mozzarella di bouffala et oui c'est pas la glace strachette et là c'est de la crème de mozzarella di bouffala qu'on va mélanger avec cette purée de chou fleur donc le chou fleur on va le préparer on a la base on lui fait une petite coup de cheveux hop on y va tac ça on garde ça pour les lapins ou pour du compost voilà et on continue dans le centre et on casse toutes les côtes voilà tac ça et ça on met ça de côté et voilà alors ce chou fleur ensuite on va le mettre dans la casserole on va faire des sommités comme ça donc ça on peut laisser les bases comme ça ça les tiges là on les laisse d'accord on va pas tout enlever à chaque fois hop et on vient voilà on met dedans c'est pour faciliter la cuisson voilà hop on casse je sais pas si vous aimez le chou fleur mais le chou fleur c'est du délire et là avec de la strachette est là ça va être délicieux et on va monter ça avec de l'huile de noisette ça va être incroyable et pour un repas de fête c'est délicieux on va voir quelque chose de soyeux blanc ça va nous rappeler un peu la neige alors pour la cuisson du chou fleur c'est très simple on démarre toujours cuisson à froid on met de l'eau voilà on coupe le l'élément de cuisson on le coupe avec du avec de l'eau et du lait on va pas mettre que du lait au prix où ça coûte donc on coupe et là on va cuire à peu près une trentaine de minutes alors là 20 minutes se sont passées mon chou fleur est cuit je vais réaliser donc ma strachette est là de chou fleur alors pour la strachette est là de chou fleur je vais utiliser de la vraie strachette est là c'est une crème de mozzarella ça c'est un truc de dingue c'est crémeux c'est savoureux au lait de bufflone c'est délicieux donc des noisettes et d'huile de noisette vous allez voir donc je vais prendre mon blender donc pareil le lait de cuisson comme ça le jus de cuisson on peut le garder on peut cuire autre chose ou au petit déjeuner c'est super bon tu fais un chocolat chaud ton gamin il veut un chocolat chaud disons tu me fais un chocolat chaud j'ai du lait j'ai du lait au chou fleur attends on est eh le lendemain de fait je vais dire tout le monde s'en souvient alors on y va on prend le chou fleur hop et on le verse voilà je mets la crème de strachette est là ensuite je vais rajouter un petit peu de sel je vais monter à l'huile de noisette on ferme et on ça c'est magnifique regardez ça ça c'est délicieux ça oh la la une belle strachette est là de chou fleur à l'huile de noisette voilà donc ça la strachette est prête ok ensuite je vais passer à mon rafraîchi de petits pois donc des petits pois que j'ai cuite trois minutes dans l'eau bouillante comme ceci voilà je vais prendre de l'estragon et maintenant on passe au rafraîchi de petits pois alors le rafraîchi de petits pois le nom paraît un peu pompeux mais en fait je vais utiliser des petits pois que j'ai cuits trois minutes dans l'eau bouillante de l'estragon et je vais mixer avec une réduction de vin blanc la village aux en cuisine et ça c'est la petite touche c'est pour ça que j'appelle ça rafraîchi parce que ça va venir rafraîchir le plat du vin blanc la village aux en tuine réduit on va amener beaucoup de saveurs on va concentrer les arômes et ça va nous rafraîchir le petit pois avec l'estragon ça va être délicieux pour ce plat de fête c'est pas parce que c'est les fêtes qu'on est obligé de manger riche ou gras ou lourd je vous rappelle qu'on a utilisé des petits pois cuits à l'eau de l'estragon un vin blanc réduit strachette et la chou fleur et ce filet mignon en robe de courgette ça va être délicieux bon alors pour le rafraîchi trois ingrédients les petits pois l'estragon et le vin blanc réduit je reprends ma bécane attention je verse mes petits pois allez hop je vais prendre de l'estragon alors avec parcimonie si vous aimez pas trop l'estragon vous pouvez mettre de l'anette si vous n'aimez pas l'anette du persil si c'est pas le persil c'est du cerfeuille sinon c'est de la ciboulette sinon on bat on fait nature voilà hop voilà et on met des petites feuilles de l'estragon comme ça et vous voyez le vin blanc réduit comme ça hop là alors là on y va on va mixer donc je peux vous dire les saveurs là les arômes vous avez l'estragon le vin blanc réduit ces petites effluves de petits pois pou 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 et ça mixe et voilà le petit rafraîchi de petits pois voilà c'est super alors là visuellement sévère mais je peux vous dire que gustativement ça envoie du lourd on a une puissance en bouche c'est génial on a ce goût de petits pois et derrière ça arrive sur l'estragon et qui vient se faire rattraper par la réduction de vin blanc c'est une tuerie une frappe imaginez vous le chou fleur crémeux avec la strachatella on a toute cette garniture en autour du filet mignon avec cette farce de volaille à la poudre d'amandes le filet mignon la courgette et là on a cette puissance là qui va faire ça c'est des associations de saveurs qui font que le jour de fête est assuré franchement simple rapide efficace c'est ça qu'on veut dans les fêtes on va passer du bon temps à table on veut manger correctement avec du goût et des saveurs et pas se prendre la tête et ça c'est la recette idéale alors maintenant on veut une sauce alors je vous donnez une recette incroyable et je l'ai inventé moi même le nom c'est sauce violine pourquoi violine parce que je vais utiliser du chou rouge que j'ai passé à l'extracteur une extraction de chou rouge que je vais venir ajouter dans une réduction de vin rouge la villageoise en cuisine avec du sucre une pointe une toute petite pointe chouïa de gin là vous allez voir ça va donner du peps à tout ça et ça va être génial monté au beurre c'est dur c'est du rêve c'est du bonheur en barre je prends ma casserole donc là j'ai fait réduire du vin rouge là j'ai fait réduire du chou rouge alors c'est simple vous posez pas de question un extracteur de jus ou alors vous prenez un mixeur comme ça un blender et vous passez le chou rouge dans l'extracteur ça fait un jus mais regardez ça violine c'est il n'y a pas de colorant c'est un jus magnifique que je vais venir mélanger avec le vin rouge réduit du sucre un peu de gin et mon thé au beurre une tuerie échalote ciselée dans mon vin rouge regardez je mélange je rajoute du sucre comme ceci ma petite pointe perso gin ou vodka moi j'ai mis du gin ça va très très bien avec le vin rouge et ça va très très bien que le chou rouge voilà tac ok je vais mettre ça juste à chauffer voilà j'ai fait réduire donc mon vin rouge la village en cuisine avec mon extraction de chou rouge de l'échalote du gin du sucre et je vais la monter au beurre et je peux vous dire que c'est une sauce hyper végétalisée elle est super bonne elle va être bien puissante à relever tout le plat ça va être délicieux je vais finir cette sauce avec du beurre ce qu'on appelle monter au beurre voilà regardez ça et là hop je viens juste faire fondre mon beurre dans la sauce alors dans un terme un jargon culinaire si jamais vous voulez vous la raconter avec vos amis lors du repas de fête vous dites j'ai fait un glacis de vin rouge et chou rouge vous allez voir que là ça se la raconte un glacis c'est vraiment une réduction quasiment à sec et là on monte au beurre et je peux vous dire que cette sauce cette sauce violine là on va s'en servir avec un filet mignon de porc mais on peut s'en servir avec du gibier du sanglier du chevreuil on peut même aller sur du poisson de roche genre rouget c'est une sauce qui va ramener une puissance mais alors quand je dis puissance c'est pas amer c'est pas piquant c'est une puissance exceptionnelle entre le vin rouge et le chou rouge avec l'échalote c'est délicieux je vous assure ça c'est une sauce facile à faire on fait tout réduire on monte au beurre et c'est des sauces qui font son effet ça c'est maintenant on passe au dressage de cette belle assiette repas de fête ma strachatella de chou fleur mon rafraîchi de petits pois l'estragon j'ai gardé quelques petits pois que j'ai mélangé avec de l'estragon frais des petites noisettes voilà et ma sauce voilà qu'est ce qui manque l'invité du jour j'ai récupéré mon filet mignon comme ceci après cuisson je vous le rappelle courgettes cuite dans l'eau j'ai mis ma farce j'ai étalé j'ai roulé mon filet mignon que j'ai précuit pendant dix minutes à la poêle j'enroule je filme trois fois je fais partir au couscousier dix minutes à 100 degrés c'est le moment alors on va se faire une belle petite tranche et on va dresser notre assiette on va couper voilà super beau on n'hésite pas on fait un joli médaillon regarde ça comme c'est beau on déshabille donc là on prend son temps on n'est pas pressé allez on passe au dressage de ce repas de fête ok de ce plat de fête je vais dresser ma strachatella comme ceci je vais récupérer ma spatule des petits pois avec l'estragon quelques petites noisettes je viens disposer gentiment allez hop et là je vais terminer avec mon dressage mon petit jus allez ça et voilà les amis mon interprétation de ce challenge repas de fête un filet mignon en robe de courgettes strachatella de chou-fleur rafraîchis de petits pois au vin blanc la villageoise en cuisine et ma sauce violine montée au vin rouge la villageoise en cuisine que du régal et j'ai envie de vous dire passez de bonnes fêtes les amis et régalez vous retrouvez toutes les recettes de ce challenge sur les réseaux sociaux et le site internet de la villageoise en cuisine